Bonjour et bienvenue sur cette diffusion Twitch, le but va être de donner des clés pour bien débuter, pour jouer confortablement dès le départ, pour éviter de se retrouver dans une situation où on court dans tous les sens, pour essayer de rattraper les petites erreurs à droite à gauche et au final se faire pourrir la partie, en perdant plein plein de soldats et en ayant tous les objectifs qui partent en sucette. Alors déjà 2-3 petites précisions pendant qu'on va charger la partie sur laquelle on va jouer. La première c'est, désolé de la qualité qui peut être un peu moyennasse par rapport à certaines chaînes pro, je ne suis pas une chaîne pro. La seconde précision c'est que cette vidéo n'est pas un test, le jeu est très bon, si vous avez joué à l'opus précédent vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez prendre beaucoup de plaisir pour le coup. Il y a pas mal de différences, enfin pas mal de différences, il y a quelques grosses différences quand même si par rapport à l'opus précédent. Le premier c'est qu'il faut que vous sachiez que la plupart des missions vont être chronométrées, ça s'explique en fait un peu par le background du jeu qui se veut, sans faire de spoiler, où on est un peu plus en mode guérilla, comme mode défense de la planète, avec des pays qui nous financent. Donc cette vidéo va aussi se retrouver sur Youtube, vu que c'est un live Twitch, du coup il va y avoir zéro montage ou presque. Du coup il y aura aussi, j'espère, des interactions, là aussi je précise ça pour les gens qui verraient la vidéo uniquement sur Youtube. Donc vous inquiétez pas si c'est un petit peu décousu, si par moment j'ai l'impression de répondre à des fantômes, ou de me parler tout seul, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc là-bas on se retrouve dans notre nouvelle base. Donc comme vous voyez j'ai à peine déblayé le début de l'étage, donc j'ai commencé déjà une partie, la partie n'est pas neuve, mais honnêtement entre le début de partie et le point où on se retrouve aujourd'hui, il y a une heure ou deux de jeu grand maximum quoi. Voilà, et il n'y a rien de vital, on est passé à côté de rien de vital. Alors à nouveau quelques précisions rapidement sur deux trois questions qui sont revenues assez souvent sur les forums de discussion, et aussi sur des questions qu'on peut se poser quand on commence le jeu pour la première fois. Déjà c'est sur la personnalisation des personnages, donc effectivement elle est assez poussée. Il y a plein plein de modes qui sortent depuis la sortie du jeu pour encore plus pousser la personnalisation. Il y a des modes qui sortent pour faire autre chose aussi, par exemple pour faciliter le jeu, ou à l'inverse pour le rendre un peu plus difficile, si tant est qu'il en ait besoin. Sur la personnalisation des persos, juste un point, rapidement, c'est-à-dire que vous allez, lors de votre première partie, créer vos personnages comme vous le souhaitez, pour qu'ils ressemblent à vos amis, pour qu'ils ressemblent à des super-héros, pour qu'ils ressemblent à des acteurs, pour qu'ils ressemblent à je ne sais quoi, ou seulement à votre imagination. Puis vous allez avoir la possibilité de les exporter, et dans la partie, si vous jamais vous relancez une partie, ces personnages seront donc disponibles. Alors, définissons ce qu'on entend par disponibles, c'est-à-dire que lors de votre première mission, c'est-à-dire votre première escouade, certains de ces personnages seront donc dans cette première escouade. Pas tous, c'est-à-dire tous les autres personnages que vous aurez donc personnalisés, il faudra aller les chercher. Et donc sous-entendu, il faudra aller les acheter pour qu'ils viennent dans votre escouade. Ça, c'est le premier point. Le premier point bis, entre guillemets, c'est que cette première escouade que vous allez avoir lors de votre seconde partie, quand elle va débuter, vous allez avoir donc certains joueurs que vous aurez personnalisés, puis certains joueurs qui sortiront de nulle part. Donc des joueurs générés par la machine, par le jeu. Ce qui sera un petit peu frustrant, parce que vous direz pourquoi il me fout des nouveaux personnages alors que j'en ai une pelletée que je me suis fait suer à récupérer. Mais c'est comme ça. Et le deuxième point, le vrai deuxième point en l'occurrence, c'est le fait que vous aviez donc personnalisé votre sniper, votre grenadier, votre ranger, comme vous le vouliez. C'était super. En plus, ça allait trop bien au niveau, entre guillemets, du roleplay. C'est-à-dire que votre grenadier, il avait vraiment un look de grenadier, de mec bourrin qui explose des trucs. Votre sniper, il était plus en finesse et tout. Donc lors de cette seconde, troisième, quatrième, enfin bref, xième partie que vous lancerez, vous vous rendrez compte en fait que votre personnage que vous avez personnalisé pour être sniper, dans la deuxième partie, il ne sera peut-être pas sniper, il sera peut-être ranger. ou il sera peut-être grenadier justement et donc vous aurez une intervention des rôles. Voilà, donc après, à vous de voir si vous voulez vraiment que le mec que vous avez designé comme étant un sniper reste sniper et donc refaire le design dans l'autre sens ou rester comme ça. Voilà, c'est juste la petite précision parce qu'effectivement, moi, ça m'a... Alors, c'est normal aussi, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est vrai qu'on se dit, bah tiens, je me suis... Quand même, quand même, je me suis un peu fait suer pour que machin, il ressemble à un ranger. Pour le coup, il ne l'est pas. Sur ma deuxième partie, ça me fait comme une sorte de fussoir. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc là, on se retrouve dans notre centre de commande et donc, effectivement, il va falloir commencer à déblayer. Pour déblayer, il vous faut des ingénieurs. De toute façon, le jeu vous l'explique dès le départ dans le tutoriel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, effectivement, comme dans le XCOM 1, il y a une manière d'organiser cette base pour tenter d'optimiser un minimum le truc. Voilà. Un minimum. À la différence du dernier opus, qui est sorti maintenant, je crois, il y a deux ans, quelque chose comme ça, il n'y a pas vraiment de lien entre les bâtiments. Il y a juste un lien vraiment utile, ça va être l'atelier. Mettez l'atelier au centre. Donc, que ça soit ici ou que ça soit là, pour une simple raison, c'est que l'atelier va générer des gremlins, c'est-à-dire des petits appareils qui permettent en mission de pirater ou de soigner vos gars. Ils vont remplir le rôle d'ingénieurs, entre guillemets, et ils vont pouvoir se déployer dans les salles adjacentes. Donc, si vous mettez votre atelier en bas à gauche, en bas à droite, bref, dans un coin, ou sur un bord, de manière générale, ce n'est pas optimisé, puisque du coup, vous allez aider deux salles, trois salles, mais pas quatre. Donc, collez-le clairement au milieu, sur le tronc central, et au deuxième ou au troisième étage. Et puis, du coup, suivant votre façon de jouer, suivant votre envie, suivant votre stratégie, et bien, les salles autour, mettez vos salles, les salles que vous estimez vitales autour. Sur ma première partie, je n'ai pas eu l'occasion de faire exactement ce que je voulais, parce que j'ai essayé de construire toutes les salles. Du coup, j'ai manqué un peu de relais pour contacter tous les pays. Alors, après, chacun sa stratégie, mais du coup, moi, il y a une salle que je vous conseillerais de ne pas faire. C'est la salle qui permet de mettre des tourelles si jamais votre vaisseau se fait attaquer par des ovnis. Honnêtement, ça ne m'est pas arrivé beaucoup, une seule fois, construire une salle pour une mission. En plus de ça, j'ai construit la salle après. Donc la salle ne m'a vraiment servi à rien. La mission était un peu chaudasse, mais pas compliquée, compliquée non plus. Ça va, quoi. On ne va pas... Ça, ça suffit. Sur les autres salles qu'il faut absolument construire, le centre de combat avancé, ça permet d'accélérer, en fait, les soins. Donc vos gars sont indisponibles un peu moins longtemps, voire beaucoup moins longtemps. Et... Peut-être la première salle que j'ai construit, moi, personnellement, l'Institut de Guérilla, enfin, avec le relais de puissance, l'Institut de Guérilla. Pourquoi ? Parce que, comme dans l'opus précédent, on peut acheter des choses pour son escouade. Et en l'occurrence, on peut agrandir l'escouade. Et ça, c'est quand même vachement bien. Parce que qui dit escouade agrandie, dit, du coup, plus de gens en mission, donc plus de facilité, plus de couverture. Et puis surtout, on peut monter l'XP plus rapidement à mettre 6 gars plutôt que 4, quoi. Il y a un mode, je crois, sur Steam qui permet de monter à 8. Je me bof. Voilà. Si le but du jeu, c'est rouler sur la lienne sans difficulté, oui, oui, on peut se faire une partie pour se faire plaisir à la limite, mais bon, je préférais rester avec les standards du jeu. J'ai installé personnellement deux modes. C'est uniquement des modes pour personnaliser un peu plus nos petits gars. Sur la personnalisation des petits gars, pareil, j'ai vu pas mal de questions là-dessus, donc on va juste faire un focus très rapide. Nos petits gars sont personnalisables, donc, en fonction de leur grade. C'est-à-dire que quand vous avez pour, par exemple, mademoiselle qui est ici, pour avoir accès à certaines personnalisations, il va falloir qu'elle ait un grade minimum requis. Et c'est pas un de vos persos qui monte ce grade qui permettra de débloquer pour tout le monde. Non, non, il faut que tous vos personnages et que chacun de vos personnages aient ce grade minimum, pour avoir accès aux personnalisations en question. C'est pas le cas pour les modes. Tout ce qui est mode, c'est personnalisable dès le départ, dès qu'ils ont le stade recrus. Voilà. Donc là, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur la base. Donc, atelier au milieu, machin. Ah oui, si. J'allais oublier. Les recherches. Comme pour le premier opus, en fait, la difficulté des escouades adverses va monter en fonction des recherches que vous aurez développées. Donc, si vous voulez y aller tranquillement, faites des recherches qui ne sont pas liées à l'avancement du jeu. Par exemple, vous voyez que je dois construire le terrain d'essai, que je dois terminer la mission du Cidadvent. Donc, on verra ça sur la map dans deux secondes. Mais vous allez avoir, donc, tout au long du jeu, des recherches clés à effectuer. La difficulté du jeu et les escouades que vous avez en face sont en fonction de ces recherches clés, mais aussi en fonction de certaines autres recherches. C'est-à-dire que quand vous allez avoir développé des armes, enfin, un niveau d'armes supplémentaires ou des armures spéciales, en face, le jeu, il va contrebalancer en vous mettant des escouades qui ont plus de points de vie, plus d'armure, des nouvelles races alienes, etc., etc., etc. Et donc, justement, pour les armes, donc on va retourner sur la map monde, excusez-moi. Oui, ça donne un peu la gerbe, au bout d'un moment, oui. L'importance du marché noir, vous pouvez y acheter plein de choses avec la ressource qui est renseignement. Vous pouvez vendre plein de choses pour, à l'inverse, récupérer des ressources. Donc, quand il vous faudra aller récupérer des renseignements, foncez. Vraiment très utile. Bon, le marché noir, les prix ne sont pas terribles tout le temps, mais vous pouvez avoir des bonus de continents. Donc là, vous voyez, sur Asie, j'ai armé jusqu'aux dents. Sur Etats-Unis, quand j'aurai débloqué, j'aurai mon escouade, enfin, mes recrues qui me coûteront un peu moins cher. Donc, non, ne surtout pas oublier le marché noir qui se revient un jour, une fois par mois. Donc, tous les mois, retournez au marché noir, retournez à votre base et puis, vendez les corps aliens dont vous n'aurez pas besoin. Vendez les modes d'armes dont vous n'aurez pas besoin ou que vous aurez en surplus pour, justement, essayer d'avoir le maximum de thunes possible parce que, encore une fois, l'argent s'est mené de la guerre. Sur la map monde, qu'est-ce qu'on peut y faire vite fait ? On peut contacter des pays. Donc, des pays qui sont adjacents des pays déjà contactés. Donc, là, vous voyez, j'ai Asie qui permettra de monter un peu le bonus de continent. Je comptais personnellement plus aller sur les Etats-Unis pour aller récupérer mes petits gars personnalisés qui ne sont pas dans ma team actuellement. Et une fois le pays contacté, vous pouvez construire un relais radio qui a pour but, en fait, d'augmenter les ressources et de faciliter les communications. Voilà, si on reste dans un langage roleplay, entre guillemets. Le QG de la résistance vous permet d'avoir un bonus mensuel qui est actif quand vous êtes au QG. Même pas tout le temps. Par exemple, construction rapide. Donc, ce qui permet de construire les bâtiments plus rapidement. Il faut que je sois au QG pour l'activer et donc que j'y reste pour que mon atelier, mes déblayages que je vous ai montrés précédemment se fassent. et donc de manière beaucoup plus rapide. Là, qu'est-ce que je peux faire ici ? J'ai une mission qui est liée justement à la trame principale qui est ici. Je n'ai pas forcément envie de la faire parce que pour cette deuxième partie, j'ai envie de un peu prendre mon temps, un peu de customiser mes gars, un peu de débloquer certains succès aussi que je n'ai pas fait jusqu'à ce que je n'ai pas réussi à faire sur une première partie. Par exemple, contacter tous les pays. Ça peut être un peu chaud, effectivement, surtout si on est mal parti au niveau gestion des ressources et des renseignements. Voilà ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de récupérer mes petits gars donc j'ai envie d'aller contacter les Etats-Unis. Donc allons-y, gaiement. Et voilà, je n'ai pas assez de renseignements. Il m'en faut encore 18. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de récupérer des renseignements hormis la construction du relais radio ? Pas vraiment. Ah, et bien malheureusement, je ne vais pas pouvoir construire mon relais radio tout de suite. Il va falloir que je parte en mission. Voilà. Le conseil m'oblige entre guillemets à y aller. Enfin, il ne m'oblige pas vraiment. J'ai le droit de la passer la mission. C'est très déconseillé puisque passer une mission, c'est déjà des ressources facilement gagnées. Oui, facilement gagnées pour le coup. Surtout au début de partie. Et surtout, si je ne le fais pas, c'est surtout un retour de boomerang assez violent. C'est-à-dire que je vais donner un avantage comme nous les avantages sur la map monde qu'on a. Je vais donner un avantage aux adversaires c'est pas bien débuté. Donc on va y aller. En plus, 172 ressources, 120 renseignements. J'ai envie de dire pop-elop. Je vais pouvoir faire à peu près ce que je veux derrière. C'est-à-dire contacter en gros les Etats-Unis, construire les relais. Et puis acheter du matos. Donc là, le but du jeu apparemment, ça va être de neutraliser un VIP. Ennemi, c'est chouette. C'est une mission pour sniper. Typiquement. Il y a moyen de l'extraire aussi. Donc on va voir un peu comment débute la mission, quel est mon timer pour le faire. Voilà, j'ai le choix pour une fois. Autant en profiter. Allons-y, c'est parti parce que les temps de chargement ne sont pas toujours jojo non plus. Et donc voilà, mon escouade. Donc là, on voit un de mes petits gars que j'avais personnalisé dans une première partie. Il était ranger à la base. Maintenant, il se retrouve un peu informaticien. C'est un peu un grand écart. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose en termes de conseils à vous donner. Enfin si, il y en a quand même un. Quand même un. C'est important, c'est l'amélioration des armes. Donc là, on a une arme un peu pourrie, c'est-à-dire une arme de base. Il y a un emplacement disponible. On récupère des mods ici via les missions en tuant des agents ennemis et en récupérant le matos qu'ils ont sur eux. A ce sujet d'ailleurs, vous avez donc deux à trois tours pour récupérer le matos sur l'agent ennemi. On verra si dans la mission que j'ai, ça pop, comme on dit. Si la mission arrive à terme, avant que vous ayez eu le temps de ramasser, c'est pas grave. Ça ramassera automatiquement. Le point le plus important et ce pourquoi on est sur cet écran, c'est-à-dire que si vous mettez une amélioration sur cette arme, quand l'agent en question passera avec une arme supérieure, c'est-à-dire avec des armes magnétiques, puis des armes à plasma, etc., donc là pour le coup, je ne spoil rien, c'était pareil dans le 1, la modification reste. Voilà, elle n'est pas perdue. Donc n'hésitez pas à mettre des modifications sur des armes qui sont à des agents que vous allez garder parce qu'elle va monter en puissance avec l'agent et avec l'arme au fur et à mesure des recherches que vous allez effectuer. Donc là, on voit déjà que j'ai déjà augmenté les squads 2-1. Alors, on a quoi ? On a un ranger, un spécialiste, un tireur de liste, un deuxième spécialiste, un troisième spécialiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'on a un petit peu trop de spécialistes. Donc on va voir ce qu'on a de disponible. C'est vrai que j'ai quand même 2-3 blessés. On a des recrues. Eh bien, on va tenter de monter en niveau certaines recrues. On va peut-être mettre juste deux spécialistes. Voilà. Alors toi, est-ce que je t'ai orienté médecin ? Oui. Donc on a un spécialiste plutôt hacking et on a un spécialiste plutôt docteur. Donc on va améliorer l'arme du médecin vite fait. Les tirs manqués infligent quand même 3 points de dégâts à la cible. Ah ouais ! Alors qu'à la fin de la partie précédente moi j'étais 2 au maximum lequel j'étais tombé. 3 c'est pas mal ça fait quasiment un petit réussi vous voyez. 3 à 5 si je rate je fais 3. Non c'est bien. Oui oui ! Oui tu vas me mettre ça. Alors vous avez la possibilité de remplacer le mode d'armes par un autre. Clairement. Le seul truc c'est que c'est que du coup le mode que vous aurez remplacé il va disparaître enfin il va être jeté. Il y a beaucoup de grenades mais en même temps j'aime bien faire cette partie je la fais que la grenade. Alors il m'a recrut quand même. Tant qu'à faire si je te mets c'est pour pas que tu meurs. Donc tu vas au moins mettre ça. 2 boutons super utiles ici rendre les objets donc disponibles que ça soit armure ou objet utilitaire. c'est à dire que bien évidemment vous aurez des blessés vous ne ferez pas toutes les missions avec 100% de réussite et les mecs à 100 points de vie sont censés être pris un coup. Donc plutôt que d'aller à chaque fois chercher l'équipant que vous leur aviez mis pour les déséquiper pour machin là vous déséquipez automatiquement avec ces 2 boutons tous vos soldats qui ne sont pas dans votre escouade là. Et donc du coup ça permet d'aller un peu plus vite sur ce qu'on fait. Allez on lance la mission c'est parti on va aller se faire du VIP Alien du moins on l'espère. Tant que j'y suis pendant ce petit intermède de chargement donc l'ensemble de chaînes YouTube compte Twitch compte Twitter page Facebook que je propose en fait a pour but non pas de comme la plupart des chaînes de se vanter ou de donner des conseils de pro mais plutôt l'inverse c'est à dire de donner des conseils pour bien débuter après après il y a moult chaînes qui montrent des gens qui ont un skill largement plus développé que le mien allez-y voilà allez-y ça peut vous donner des clés pour bien débuter aussi mais je vous conseillerais surtout et ça me permet de faire un petit peu ma pub à moi aussi d'y aller après d'être venu ici si jamais vous avez besoin de venir ici parce que vous avez peut-être pas forcément besoin d'apprendre des conseils sur XCOM 2 non plus peut-être que vous avez déjà fini le jeu en mode le plus dur Iron Man avec un seul mec enfin voilà quoi mais je pense que sur la population complète de joueurs c'est un faible pourcentage qui correspond à ce critère là donc voilà allez Choupi c'est quand tu veux t'hésites pas capturer ou tuer le VIP on va tenter de le capturer quand même mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs en fait je pense que vous en êtes déjà rendu compte mais les maps de jeu sont générées un peu aléatoirement un peu à la mode d'un diablo par exemple je sais pas si l'exemple est super pertinent mais en tous les cas c'est le plus célèbre donc vous avez toujours un timer quasiment toujours un timer pour effectuer une mission mais les bâtiments sont pas toujours disposés de manière identique les unités adverses sont pas toujours composées des mêmes soldats aliens sont pas toujours disposés au même endroit donc il y a des missions honnêtement il y a des missions qui seront impossibles à faire pas beaucoup sur ma partie précédente personnellement il y a eu une mission qui était impossible à faire c'était une mission où il fallait empêcher les aliens de détruire un objectif il y avait déjà deux blocs enfin quand je dis deux blocs c'est à dire deux escouades complètes qui étaient au corps à corps avec l'objectif en question il leur mettait 9 points de dégâts par tour clairement il fallait moi même que je passe sur deux escouades avant d'arriver à l'objectif bon bah là c'est plié voilà on s'en fout du timer on s'en fout de l'objectif on se contente d'avoir nos joueurs qui sont pas tués et de tuer tout le monde en face et puis voilà quoi alors ça se passe comment le VIP est pas très loin le VIP est pas très loin on voit déjà que on a des des comment dire des 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 VIPers alors les VIPers à la fin du jeu c'est enfin vous leur roulez dessus clairement là on est pas au début du jeu puis du coup la VIPère elle va pas être toute seule donc voilà autre conseil que je vais donner avant de vraiment commencer la partie et voir ce qui se passe c'est vous êtes en mode fantôme vous avez un sniper votre sniper a sûrement la vision commune enfin vous lui avez peut-être mis la vision commune c'est à dire qu'il voit par les yeux des autres entre guillemets donc le plus possible faites en sorte de rester en mode shadow le ranger a un pouvoir enfin un pouvoir un skill qui lui permet de rester en mode shadow même si l'escouade est détectée si tant est que lui même soit pas détectée donc essayez le plus possible de faire en sorte que cette unité reste en mode shadow pour que votre sniper voit très loin et donc puisse tenter des tirs un peu ave maria quoi et du coup faites vous plaisir donnez vous un petit défi essayez de réussir des missions sans vous faire détecter du tout que ça soit avec votre escouade complète ce qui paraît un peu improbable ou avec votre ranger tout seul c'est à dire attirez les ennemis d'un côté faites en sorte que votre ranger aille de l'autre côté plastiquez l'objectif récupérez les données suivant l'objectif que vous aurez et puis voilà donc là je crois que j'ai à peu près donné la plupart des pistes que je peux vous donner donc on va se contenter d'essayer de dérouler la mission et puis à moins qu'il y ait des questions qui viennent en plus par rapport à ce que j'ai déjà tout raconté on arrêtera le live à ce moment là allez on est parti donc le but du jeu je le rappelle tuer le VIP ou le récupérer qui est ici on a 12 tours pour l'extraire par contre j'aimerais bien qu'il me dise où est le point d'extraction voilà donc j'ai 12 tours pour récupérer un mec là c'est à dire en gros vu qu'il va pas venir tout seul donc il va falloir l'assommer et le traîner jusqu'ici donc on voit qu'on est à peu près dans la continuité donc j'ai pas trop intérêt à perdre de temps au début donc on va prendre un peu un mini risque entre guillemets on va avancer 2-3 gars et les mettre en vigilance parce que le mode vigilance est votre ami ces unités de combat mécanisé sont très bien équipées nous allons devoir trouver leurs points faibles si nous voulons pouvoir espérer les vaincre merci Echène merci de me dire ça alors que l'unité est en face de moi donc oui le mode vigilance c'est vraiment votre ami votre allié il faut absolument absolument jouer avec même si on va pas se mentir 80% des tirs en mode vigilance vont partir à l'ouest oui effectivement très bonne remarque c'est vrai c'est vrai quand tu mets le C4 effectivement le ranger est révélé on est d'accord effectivement merci de le préciser j'ai complètement oublié donc voilà donc nos petits copains sont là on va essayer de se mettre en position pour les blaster en un tour allez on est parti mon ami sniper t'es où d'ailleurs ? t'es là 83 c'est bien je suis dessus allez j'y vais dernier point qui me vient là comme ça d'un coup d'un seul j'y pense là parce qu'il faut on est justement dans une mission où il faut extraire les unités bah y'a des fois vous vous raterez un petit peu non je la joue comment lui et du coup vous aurez pas l'occasion d'extraire toutes vos unités vous en aurez extrait peut-être 6 enfin pardon si c'est les soins maximales donc vous en aurez peut-être extrait 5 et puis bah y'a un de vos gars il va rester sur le carreau ça m'est déjà arrivé ça m'est arrivé à une case de l'extraction c'est un peu rageant voilà c'est un peu rageant mais vous aurez des missions où il faut sauver des VIP et vous aurez parfois la chance de découvrir que le VIP qu'il faut sauver c'est votre gars en question donc vous récupérez en fait votre petit soldat avec tous ses skills comme il faut son XP comme vous l'aviez abandonné lâchement à une case du comment dire de la victoire et donc c'est chouette alors là le problème c'est que j'ai il me semble que j'ai un seul ranger mais il a pas justement le bonus qui lui permet de on peut hacker qu'est-ce qu'on peut hacker toujours tenter le piratage ne serait-ce que pour avoir le pourcentage de chance de réussir et les bonus en cas de réussite là si ça me plaît pas je peux revenir en arrière ça m'a pas coûté d'action donc autant y aller alors un piratage raté déclenche l'alerte et attire les groupés demi proches vers votre position c'est absolument pas ce qu'on veut faire la visée du 1 46% la visée du soldat augmente de 15% et les chances de coût critique de 25% oui ça serait bien ça serait bien mais on a une chance sur 2 puis on est pas du genre chanceux en plus donc on va pas y aller voilà oui on joue sa fiotte oui clairement oui oui puis alors sans problème c'est complètement assumé par contre j'aime bien tout faire à la grenade par contre j'aime bien tout faire à la grenade t'es loin toi ah t'es pas si loin que ça ah lui il va me faire chier aussi on va profiter du fait qu'il est pas à couvert pour le tirer et après on défoncera sa couverture à la grenade quoique on peut le hacker lui est-ce qu'on peut le hacker lui bah oui on peut le hacker lui donc est-ce qu'on se fait chier on y va bon après c'est peut-être 10% de réussite on va pas se leurrer allez choupi fais nous plaisir 22% ah ouais ah non d'échec bah on l'attente par contre on va être à découvert on va pas se mentir et du coup tu vois tout le monde non c'est bon ça j'étais persuadé pourtant qu'on voyait les ok non mais ce qui est cool c'est que je découvre des trucs sur le jeu j'ai bien fait faire le live peut-être me lancer une troisième partie plus tard qu'est-ce que je vais défoncer à la grenade je suis désolé mais mais voilà quoi c'est tellement facile je crois que dans le dernier opus pour le coup les lancers de grenade étaient sujets à des pourcentages de réussite c'est vrai je me demande pourquoi alors choupette du coup bah on voit personne d'autre et lui c'est une cible quasiment gratuite écoutez on va y aller c'est quand je prends que quand je prends le contrôle ok bah ça va avec les pourcentages de réussite que j'ai ça reste pas d'arriver tout de suite bon 82 j'ai envie de dire raté tout dans l'armure normal oui faut quand même la tuer parce que il est que dans deux tours il est que dans deux tours en fait le comment dire le non je vais pas me faire chier toi tu vas avancer par contre le stun il est que de deux tours et dans deux tours ça veut dire que choupette qui va me voir il va me défoncer la gueule donc là au moins je sais que je risque rien parce que les aliens ne communiquent pas entre eux c'est à dire qu'il appelle pas ses potes derrière en disant oh au secours je suis en train de me faire taper donc là j'essaye à la fois de le tuer vite et de gagner en déplacement très très bonne idée puisqu'on voit du coup que bah du coup bah du coup bah du coup dans le cul quoi extinction vous allez voir qu'avec les armes que j'ai je vais pas avoir la possibilité de le détruire dans les deux tours en partie ça serait drôle j'ai un peu peur de déclencher les squads de derrière voilà alors qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi j'ai mal fait c'est à dire que je me suis rapproché au corps à corps histoire d'avoir des chances de critique des une position découverte et poppelop et du coup je me suis trop rapproché et du coup j'ai déclenché les squads de derrière donc idée con quand tu nous tiens les deux sont pas pris dans le même truc putain c'est chiant ça ah j'ai mal joué putain c'est nul alors par contre j'ai une question moi j'ai une question donc pour les quelques personnes qui sont en train de me regarder en direct dans le XCOM 1 j'arrivais à faire paniquer l'adversaire est-ce que vous avez déjà réussi à faire paniquer l'adversaire dans celui-là allez Choupi bien joué Choupi uniquement au lance-flamme ok ouais mais non mais en fait moi je suis trop explosif voilà j'y vais au lance-roquette le lance-flamme je l'ai développé dans la partie précédente mais non non c'était clairement pas pour moi deux seulement déception alors il faut pas que j'oublie qu'il y a l'autre derrière qui va me cartonner alors c'est pareil là je me mets en couverture sur un véhicule c'est pas forcément la meilleure idée de l'année c'est à dire que s'il me colle un truc dans le véhicule et que le véhicule explose je pourrais encore me dire que c'est mal joué de ma part son armure commence à gentiment me gaver par contre voilà donc mettre autant de temps à défoncer cette unité qui était stone voilà donc ça c'est ce dont je parlais en introduction de vidéo effectivement c'est on a récupéré des choses sur le cadavre en plus j'avais déjà un joueur dans la zone donc c'est parfait le joueur dans la zone d'ailleurs regardez le bien il va se prendre un truc ah non d'accord non bah ok non mais c'est bien c'est comme ça il n'y a pas que moi qui fais des conneries alors comment te dire sur le ranger il y a un truc à savoir aussi au niveau du du comment dire du placement c'est à dire que là de sa position de départ je lui ai dit tape le tape le mec quoi donc il a choisi tout seul où se placer vous avez la possibilité de choisir où placer votre ranger pour qu'il fasse le coup en question là je me suis dit que c'était que c'était gagné donc je me suis pas pris la tête alors ensuite tu as des jacks sur les spécialistes non pas encore on en est vraiment je dois en être à la troisième ou quatrième mission je crois quelque chose comme ça et je t'avouerai que les jacks c'est pas voilà ça a pas été ma priorité absolue en termes de en termes de de recherche et de construction quoi alors ouais ouais devrais invoquer des renforts normalement oui non mais on va pas te tuer t'inquiète pas on va te ramener je reste en observation le sniper par contre faudrait qu'il bouge son cul bien reçu euh tout de suite en plus le jeu est sympa parce que quand il y a des renforts qui arrivent ils te disent où ils arrivent c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est suffisant d'en parler donc là les aliens sont sympas normalement c'est qu'ils disent où ils arrivent bah d'ailleurs je crois qu'ils sont déjà arrivés ils sont là donc ça veut dire que jusqu'au VIP je devrais être plutôt tranquille j'y suis déjà allez on bouge Andrew Mertens bon à qui je fais porter le mec j'adore quand ça explose ça serait drôle si on pouvait rater une maîtrise d'un VIP non je déconne ce serait pas drôle du tout en fait menace 1-5 statut confirmé le colis est sous bonne garde le VIP risque plus rien alors le VIP non alors par contre nous donc non toi on peut te mettre en vigilance au cas où au cas où quoi je sais pas d'ailleurs oui encore une fois il faut avoir une certaine résistance au mal de mer pour jouer à XCOM au niveau couverture c'est pas la DEF pardon cette tour normalement on est plus que large je suis parti pour une fois qu'on est plus que large autant en profiter ah bah c'est gentil d'être venu j'ai l'impression sur cette partie d'avoir beaucoup 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 plus de chance que sur la partie précédente mais dans des proportions phénoménales honnêtement on va voir si ça se confirme d'ailleurs c'est pour ça faut jamais trop ouvrir sa gueule ils ont fait venir du renfort voilà donc ça c'est ce dont je parlais donc ils font venir du renfort et ils ont la gentillesse avec toute leur technologie extraterrestre de vous coller une petite balise pour vous dire sur quel pixel ils vont arriver si c'est pas choupi 35% bah terrible du coup la vraie question qui se pose c'est est-ce qu'il me reste des grenades la réponse est non il ne me reste pas de grenade 30 oh c'est te lose on va tenter de le piéger tiens on va tenter de le piéger je suis parti 36 il s'est mis en mode défensif c'est pas possible je me souviens plus je reste en observation position confirmée allez je te fais du plaisir oui je skip je suis parti alors ce que j'ai tenté de faire en fait en la mettant elle en défense oui prendre deux actions par tour te fais pas chier je l'ai un peu senti passer je suis touché c'est de faire en sorte qu'ils interagissent sur elle de manière à ce que les autres déclenchent leur tir de vigilance comme vous voyez ça n'a pas du tout du tout fonctionné alors du coup il faut te défoncer la tête assez rapidement et aussi étonnant que ça puisse paraître j'ai plus de chance à toucher les mecs qui sont loin là-bas que lui oui quand je rate je fais 3 points de dégâts je rigole oui il y a le détail je suis d'accord mais il n'empêche que d'un point de vue purement visuel c'est pas flagrant donc là par exemple 13% le fait qu'ils soient empoisonnés le fait que l'autre soit sous couverture complète etc 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 13% c'est ridicule 13% c'est ridicule 13% ça peut pas marcher 13% voilà ça peut pas marcher 13% donc ouais bon on va faire en sorte toi t'es où toi 51% une petite chance sûre de tuer un mec en un coup voilà une petite chance sur deux de tuer un mec en un coup un tir pour rien comment je te le jetterais le mec en fait sinon au tir ça donne quoi ouais toi tu vas être chiant puis tu vas déplancher tous mes tirs de vigilance en plus bizarrement j'aime bien quand il fait ça bizarrement j'aime moins quand il fait ça ah ouais ça la joue à la fiotasse en fait quoi bah oui et qui s'existera un coup de taser vous allez voir que pour une première vidéo je vais pas la réussir la mission ce serait drôle oui panique panique parfait alors tu paniques comment tu paniques en faisant rien pas plus mal après tout ok bon toi faut que tu dégages excuse nous voilà oui j'aurais pu bouger avant mais je suis bien là ça fera que je recharge le tour d'après ça fera que je recharge le tour d'après putain mais mec mec t'es un sniper ou putain en 40 la couverture complète toi t'es en panique toi t'as déjà joué toi t'es inconsciente c'est parfait c'est exactement comme je l'avais pas prévu je suis en route normalement t'es loin pour te le prendre voilà merci 4 tours pour aller là-bas ça commence à devenir tendu l'histoire effectivement euh putain 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 après on peut tenter aussi la la comment dire la mission basket alors en quoi ça consiste courir jusqu'au point de destruction en espérant le passement de les tirs de vigilance associés c'est tout ce que tu sais faire tu paniques toujours t'es sûr menace 1-5 des intercepteurs ennemis approchent à grande vitesse votre fenêtre d'extraction se referme cible éliminée donc pour rappel si j'arrive pas à aller au point d'extraction hits de mes donc de mes de mes soldats vont être capturés mais j'aurai la possibilité de les récupérer dans des missions d'extraction de VIP alors je me demande si je vais pas le faire exprès d'ailleurs euh non on va faire en sorte que ça soit le sniper qui y a donc toi t'es toujours par terre ah oui il va falloir porter deux mecs en plus ouh là là 41 c'est mieux toi tu paniques toujours t'es sûr c'est combien de points de dégâts 3 à 5 j'ai oublié qu'il était en vigilance j'ai oublié qu'il était en vigilance ah putain le débile voilà donc c'est bien non mais cette vidéo est très très bien c'est vrai que j'ai commencé par donner des conseils effectivement pour bien débuter donc je vous conseille de les suivre et puis à partir du moment de la deuxième partie de la vidéo où on commence la mission je vous conseille de faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait voilà parce que là c'est vraiment tout pourri la mort euh mais alors vraiment je fais vraiment n'importe quoi donc on va conclure là dessus puis je vais continuer à me faire du mal tout seul pour essayer de sauver ce qui peut l'être euh donc voilà donc au final mes petits conseils euh regardez le début de la vidéo donc pour euh bah pour euh pour comment dire pour avoir des conseils d'ordre général sur la base les armes pour aussi répondre à vos questions sur la personnalisation des personnages euh et à partir du moment où la mission commence ne faites pas du tout ce que j'ai fait j'ai joué comme une merde absolue du début à la fin on dirait Marcus voilà Marcus n'aurait pas fait pire je pense euh que ça puisque là de toute façon il me reste deux tours pour faire mes genre mes trop de chemin avec un mort un inconscient un autre à porter et des mecs en vigilance dans tous les coins donc voilà c'est parfait parfait ne faites l'inverse exact inverse de ce que j'ai fait n'oubliez jamais que quand l'adversaire se met en mode vigilance euh défoncer le plus possible mais là effectivement j'ai pas l'équipe ni le matos pour euh les comment dire les couvertures adverses euh la grenade pour moi la grenade c'est juste trop bien euh effectivement comme l'a dit l'une des personnes qui regarde euh le Dovakin omg euh le jack c'est bien et le piratage c'est la vie euh voilà voilà et parce que tout est chronométré effectivement euh il faut penser à aller vite mais à y aller prudemment et effectivement je l'ai pas du tout géré comme ça pour le coup voilà donc première partie à suivre deuxième partie faites l'inverse voilà sur ce bah merci pour ceux qui ont suivi puis merci pour ceux qui regarderont plus tard les prochaines vidéos on tentera de les faire un peu plus carrés que ça vu que la vidéo est un peu longue je vais rappeler vite fait ce que j'ai dit donc sur sur moi le but de la de la chaîne donc il y a une chaîne Twitch il y a une chaîne Youtube il y a un Twitter il y a un Facebook le but du jeu c'est de donner des clés euh aux joueurs qui débutent sur un jeu de manière à à jouer à bien débuter à jouer confortablement entre guillemets euh cette chaîne n'a pas du tout du tout pour vocation euh comme vous le venez de voir en plus euh de montrer un niveau de jeu exceptionnel et de faire de vous des pro gamers que ça soit euh sur LOL sur XCOM ou compagnie c'est pas du tout du tout du tout le but il y a des gens très doués qui passent leur vie à faire ça euh qui en plus ont du temps et ont vraiment un niveau de jeu que je n'entendrais jamais pour le coup euh moi on est plutôt voilà moi je prends les joueurs au berceau entre guillemets euh si vous voulez avoir des vraiment des conseils de ouf des strates de ouf et voir du teamplay ou du gameplay de ouf pour le coup il y a plein plein de chaînes pour ça euh moi je suis plus là pour pour tenter de de mettre